La question de ce que serait l'Algérie sans le soutien au Polisario est complexe et multifacette. Selon des sources récentes, l'Algérie a consacré un budget significatif pour financer le Polisario depuis plus de 50 ans, avec des estimations dépassant les 250 milliards de dollars. Le Polisario, qui est un mouvement de séparatistes, opère depuis l'Algérie. Et cette relation a eu un impact sur les relations régionales et la dynamique économique de l'Algérie en interne. L'affaire du Polisario est devenue centrale pour le régime algérien, qui soutient militairement et diplomatiquement ce mouvement. Le régime refuse d'admettre son rôle crucial dans ce conflit, adoptant une attitude fermée. Cette situation cause des blocages et des tensions, soulevant des questions sur l'avenir de l'Algérie si elle abandonnait le Polisario, et révélant les frustrations des Algériens face à la défense de cette cause. Sans la crise du Polisario, l'Algérie pourrait normaliser ses relations avec le Maroc, rouvrir les frontières terrestres et renforcer la complémentarité de leurs économies. Les ressources énergétiques algériennes et l'industrie marocaine pourraient prospérer, relançant un marché maghrébin de près de 100 millions d'habitants. L'Algérie libérée de ce conflit améliorerait ses relations avec son environnement arabe, africain et méditerranéen, remplaçant la tension par des liens de confiance et d'amitié, dynamisant ainsi son économie. Sans le Polisario, l'Algérie ne connaîtrait plus la rareté des produits de première nécessité, et les citoyens n'auraient plus à faire la queue dès l'aube. Le pays deviendrait apaisé, et le gouvernement, quel qu'il soit, se concentrerait sur le bien-être des Algériens. Actuellement, les ressources du pays sont gaspillées pour une cause vouée à l'échec, et le budget est détourné pour préparer une guerre contre le Maroc au profit des milices du Polisario. Libérée de cette obsession, l'Algérie pourrait se focaliser sur le développement économique et démocratique, améliorant ses relations internationales et ses choix politiques. Le soutien au Polisario a entraîné une hémorragie financière pour l'Algérie, avec des conséquences sur les projets nationaux et le bien-être des citoyens. La crise du Polisario a contribué à l'instabilité économique, affectant les entreprises et l'emploi en Algérie. Une part importante du budget national est allouée au soutien militaire et diplomatique du Polisario. Cela inclut les coûts de l'équipement, de la formation et de la logistique des milices, ainsi que les efforts diplomatiques pour promouvoir la cause du Polisario à l'international. La nature du régime algérien politico-militaire a eu des implications négatives sur le climat des affaires. Les tensions régionales et l'instabilité politique en Algérie découragent les investisseurs étrangers, qui préfèrent des environnements plus stables et prévisibles. Cela limite les investissements étrangers directs, nécessaires pour diversifier et dynamiser l'économie du pays. Les tensions entre l'Algérie et le Maroc, qui persistent depuis des décennies, ont un coût économique important pour les deux pays et pour l'ensemble du Maghreb. Parmi les principales opportunités économiques perdues figurent La création d'un marché régional intégré Le développement des infrastructures régionales La promotion du tourisme régional La collaboration scientifique et technologique Les pays du Maghreb ont beaucoup à gagner d'une collaboration accrue en matière de recherche scientifique et technologique. Malgré les défis, il est essentiel de préserver l'espoir d'une union maghrébine efficace. Les aspirations démocratiques et la volonté de coopération doivent guider les efforts pour un avenir commun et prospère dans la région.